Bonjour, dans ce tuto je vais vous montrer comment créer un en-tête personnalisé qui va s'afficher automatiquement sur toutes vos pages. Je fais une petite parenthèse avant d'aller plus loin. Quand je dis sur toutes vos pages, je vais vous montrer également que vous avez la possibilité de l'afficher que sur certaines pages ou en fonction de certaines conditions. Je referme la parenthèse. Créer un en-tête personnalisé avec Elementor dans sa version gratuite, c'est-à-dire que ce tuto-là, si vous voulez le reproduire, vous n'avez pas besoin de sortir votre carte bleue, ça ne vous coûtera rien puisqu'on utilise uniquement la version gratuite d'Elementor et une extension tierce qui s'appelle Elementor Header Footer & Blocks Template par les créateurs du thème Astra qui est disponible gratuitement sur le dépôt officiel WordPress comme vous pouvez le voir ici et dont je viens de terminer la traduction française. Ne vous inquiétez pas, si tout n'est pas en français dans le tuto, c'est parce que là, je viens seulement de terminer la traduction et le temps que WordPress la propage au niveau des mises à jour, je ne vais pas vous faire attendre pour le tuto. Mais ne vous inquiétez pas, lorsque vous vous mettrez en place, ça sera disponible en français. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je vous embête un petit peu avec ma promo. Donc la première chose, je vous invite à cliquer sur le pouce en l'air qui se situe sous la vidéo que vous êtes en train de visionner. Ça va permettre à celle-ci de mieux ressortir dans les résultats de recherche de YouTube et donc à mieux me faire connaître. Et plus mes vidéos ont de vues, plus je touche de revenus publicitaires, même si ce n'est pas la panacée. Malheureusement, ça ne me permet pas de vivre, mais bon, ça me permet de vous consacrer un petit peu plus de temps quand même pour vous proposer ces tutoriels vidéo. Et dans le même état d'esprit, je vous invite à cliquer sur le plus ici. Non seulement vous pouvez avoir des détails importants sur le tutoriel que je vous ajoute ici, mais vous avez aussi toute une liste de ressources, d'extensions, de thèmes et d'hébergeurs WordPress que je vous recommande, dont certains sont gratuits, d'autres payants. Et pas toujours, mais bien souvent, quand ce sont des éléments payants, ce sont en fait ce qu'on appelle les liens affiliés. C'est-à-dire que si vous réalisez l'achat après avoir cliqué sur le lien concernant, donc là par exemple, si vous achetez un hébergement chez O2Suite, que vous n'êtes pas encore client chez eux et que vous passez par ce lien-ci, je touche quelques euros sur chaque vente, sans que ça vous coûte un seul centime de plus. Donc ça peut être un bon moyen de me remercier et ou de me motiver pour réaliser de nouveaux tutoriels de vidéos, en sachant que ça prend du temps. Donc plus vous serez nombreux à me faire gagner un peu d'argent comme cela, plus je pourrais vous consacrer de temps. Alors bien sûr, il ne faut pas acheter pour acheter, si vous n'avez pas l'utilité, ne vous embêtez pas à acheter. Mais simplement si, par exemple, on va revenir à O2Suite, si vous avez l'intention de changer d'hébergeur et que vous vous êtes convaincu par O2Suite, qui est un très bon hébergeur et qui est 100% français, je vous recommande volontiers. Non, pas seulement parce qu'il m'en rétribue, mais parce que je suis un utilisateur convaincu. Et si vous vous renseignez à droite à gauche, vous verrez que c'est ce que vous diront la plupart des personnes qui ont testé. Donc si vous passez par eux, vous payerez 72 euros TTC que vous achetiez en direct ou que vous passiez par le lien affilié. Donc pensez-y, ça ne vous coûte rien de plus. Et moi, ça peut me permettre de vous faire de nouvelles vidéos qui vous permettront d'aller plus loin dans votre création de site WordPress sans avoir à sortir la carte bleue. Donc je pars du principe que vous avez installé et activé l'extension Elementor Header Footer & Blocks Template. Et je vais vous montrer quand même le résultat avant d'aller dans le vif du sujet. Donc pour vous montrer le résultat, j'ai créé un en-tête personnalisé mais que je n'affiche que sur les pages d'archives. Donc par l'archives, je vais vous montrer. Donc il faut que j'aille dans le blog. Voilà, donc là vous voyez, j'ai un en-tête qui s'affiche sur toutes les pages. Et par contre, si je vais sur l'archive d'auteur, vous voyez, j'ai un en-tête différent. Donc là, je vais vous montrer le principe de fonctionnement de l'extension. Et donc, à partir du moment où vous avez installé et activé l'extension, je vous invite à aller dans Elementor Réglages. Vous allez vite comprendre. Voilà. Et faire en sorte de cocher la case ici, Elementor Header Footer & Blocks Template, afin de pouvoir utiliser Elementor dans la création de vos en-têtes et des pages. Une fois que vous avez coché la case ici, vous allez vous rendre dans Apparences. Et vous allez voir qu'ici, il y a un menu supplémentaire qui s'est ajouté. Header Footer & Blocks. Donc, cliquez dessus. Donc là, vous voyez, on retrouve mon en-tête personnalisée qui s'affiche sur toutes les archives. Vous voyez, vous avez les règles d'affichage. Donc, en fait, si vous avez plusieurs éléments, ils vont être tous listés ici, comme la page qui liste les articles, comme la page qui liste les pages, pardon. Donc, avec, vous voyez, le titre de la page, enfin, du modèle plutôt. Le code court que vous pourrez donc utiliser partout où vous le souhaitez. Les règles d'affichage et la date de publication. Donc, pour créer un nouvel en-tête, il vous suffit de cliquer sur Ajouter à nouveau. Alors, bien sûr, lorsque vous venez d'installer l'extension, on est bien d'accord qu'ici, vous n'avez rien du tout. Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'avez rien. Cliquez sur le bouton Ajouter à nouveau. Vous saisissez le titre. Donc là, je vais mettre, par exemple, En-tête principale. Pour ne pas donner deux fois le même nom à plusieurs modèles. Ensuite, ici, il faut sélectionner le type de modèle. Donc, voilà, il vous propose En-tête avant le pied de page, le pied de page ou un bloc personnalisé. Donc, nous, c'est bien un En-tête qu'on veut faire. Et vous voyez qu'en fonction du type de modèle que vous sélectionnez, il vous propose d'autres options. Donc là, vous voyez, on a les règles d'affichage. Donc, pour rappel, ça sera traduit quand vous mettrez en place ce tutoriel. Donc, sélectionnez... Alors, nous, on va faire, pour ce tutoriel, on va vous montrer sur tout le site web. Mais vous voyez que vous avez plusieurs possibilités de conditions. Donc, sur tout le site web, sur tous les uniques, que ce soit les pages uniques, les articles uniques, les publications uniques, voilà. Les archives, ensuite, les pages spéciales. Donc, les pages 404, erreur, pages de recherche, pages de blog ou d'articles, pages d'accueil, archives de dates, archives d'auteurs. Ensuite, au niveau des articles, on a tous les articles, les archives d'articles, les archives de catégories, les archives d'étiquettes, toutes les pages, tous les modèles, tous les archives de modèles. Et au niveau Elementor, voilà. Vous avez, donc, plusieurs choses. Et vous pouvez même faire du spécifique. Donc, page, publication spécifique, search page, voilà. Vous saisissez, par exemple, le nom de la page que vous recherchez et vous allez avoir une liste. Et vous n'aurez plus qu'à sélectionner. Donc, nous, on va revenir sur tout le site web. Et en fait, vous pouvez ajouter plusieurs règles. Plusieurs règles ou exclusions. Donc, par exemple, on va faire tout le site web. Et là, pour vous montrer comment ça fonctionne, on va faire tout le site web, sauf la page contact. Donc, on va ajouter une exclusion. Donc, notre display on, donc ne pas afficher sur. Donc là, ça va être une page. Page, page, page. Page spéciale. Alors, je ne l'ai pas encore fait. Donc, j'hésite un petit peu. Excusez-moi. All page. Ça ne sera pas all page. Donc, ça va être une page bien précise. Alors, qu'est-ce que ça va être ? Parce que là, c'est page blog, page d'articles. Non, je pense que c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Voilà. Cible spécifique. En plus, je l'avais vu juste avant. Donc, contact. Page contact. Vous voyez, vous saisissez les premières lettres du titre de votre page. Il vous fait les suggestions. Il y en a plusieurs. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à sélectionner. Vous pouvez aussi sélectionner votre... Enfin, l'affichage, la condition d'affichage en fonction des rôles utilisateurs. Donc, en fonction qu'on est connecté, déconnecté. Du rôle administrateur, éditeur, auteur, contributeur. Voilà. Donc, écoutez, pour vous montrer, on va faire connecté. Pour l'utilisateur connecté. Comme ça, je pourrais vous montrer que en navigation invité, on aura l'entête d'origine qui s'affichera. Donc, afficher, activer la mise en page pour le modèle Elementor Canva. Donc, si vous cliquez ici sur le petit point d'interrogation, il vous marque que ça affichera la mise en page sur toutes les pages utilisant le modèle Elementor Canva. Alors, personnellement, je ne vois pas trop l'intérêt puisque le principe du modèle Elementor Canva, c'est de vous... Comment je veux dire ? C'est de vous proposer une page vierge sans entête ni pied de page. Donc, vous pouvez cocher l'option si vous voulez, mais pour moi, ça n'a pas trop d'intérêt. Et puis, après, c'est les réglages du thème. Donc, d'un thème à l'autre, ça varie. Mais normalement, si le thème est compatible avec Elementor, Header, Footer, and Block Template, ça devrait se paramétrer automatiquement. Donc, on va pour l'instant le mettre en brouillon et on va passer à modifier avec Elementor. Voilà. Et donc là, vous avez votre page blanche et vous allez pouvoir créer votre entête. Donc, on va faire... Bon, je vais vous montrer les bases. Je ne vais pas faire quelque chose de très évolué simplement pour vous expliquer le principe de fonctionnement. Donc, en fait, vous allez construire votre entête exactement de la même façon que vous construisez une page avec Elementor. Donc, en utilisant une ou plusieurs sections, une ou plusieurs colonnes. Et dans ces sections et colonnes, vous allez utiliser un ou plusieurs widgets. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de repartir sur du simple. On va faire quelque chose qui va ressembler un peu à ça. Sauf que je vais mettre un logo. Là, j'avais utilisé une icône. Un logo avec un menu. Et éventuellement, on va mettre une barre supérieure pour corser un petit peu la chose. Donc, en fait, quand c'est comme ça, moi, je vous invite à plutôt partir sur trois sections. On pourrait tout faire dans une seule et même section. Mais ça va vous permettre, le jour où vous les faire évoluer, d'avoir pas toujours le même nombre de colonnes partout et de ne pas être obligé d'utiliser le budget section interne qui, par moment, peut être problématique, notamment quand on passe d'un écran d'ordinateur à une tablette ou un smartphone. Donc, on va ajouter trois sections. Donc, la première qui sera notre barre supérieure sur laquelle on va mettre en pleine largeur et on va lui mettre un arrière-plan de couleur noire. Un petit arrière-plan. Je sélectionne ici classique, donc la couleur. Et comme le noir est dans mes couleurs globales, j'utilise ici le noir. Je sélectionne. Voilà. Pour le moment, on va laisser ça comme ça. Et qu'est-ce qu'on va ajouter ? Je vais essayer de voir par rapport à l'entête principale. Je vais mettre... Allez, on va mettre un numéro de téléphone, par exemple, sur la droite. Donc, on va aller ajouter un budget texte, tout simplement. Texte, couton, j'hésite. Non, on va faire plutôt du texte, comme ça, ça prendra moins de place sur la hauteur. Voilà. Donc, on va faire, par exemple, tel... Et puis, donc, on affiche un numéro au hasard, 0,6. Voilà. Et... Donc, on va aller ensuite au niveau colonne. Donc, on affiche sur une seule colonne. Ici, on n'a rien de particulier à mettre. Donc, on passe tout de suite au style. Donc, alignement, on va le mettre plutôt sur la droite. Je n'aurais peut-être pas dû mettre en pleine largeur. On va y revenir après. On va tâtonner un petit peu et après, on va... On va régler tout ça. Donc, couleur du texte, là, on va mettre en blanc. Et la typographie, je n'y touche pas. Au niveau de taille, pour l'instant, on va laisser comme ceci. Et la seule chose que je vais faire, c'est au niveau marge interne. C'est bon, on n'en a pas. Ici, on n'en a pas non plus. Je voulais vérifier. Le restant, ça va se passer plutôt au niveau de la section. Donc, on va publier. Allez, on ne va pas s'embêter. Comme ça, un site de test, ce n'est pas bien grave. Et donc, on va aller regarder ce que cela donne. Voilà. Donc, on a bien notre barre noire avec notre numéro de téléphone. On va voir côté, directement sur le site, voir ce que ça donne. Donc, vous voyez, on a bien notre barre qui s'affiche ici avec notre numéro de téléphone. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que le téléphone, on va faire en sorte qu'il soit un peu moins sur la droite. Donc, pour ça, on passe au niveau des réglages de la section. Donc, on positionne la souris sur les poignets d'édition. On fait un clic droit. On clique sur modifier la section. Et donc, là, au niveau de la mise en page, souvenez-vous, j'avais mis en pleine largeur. On va revenir en encadré. Et par contre, on va faire le maximum de l'encadré, voir ce que ça donne. Voilà. Je pense qu'on est mieux comme ça. Après, on prend même et on va mettre au milieu. Après, c'est histoire de goût. Je vous montre le principe de fonctionnement. Par contre, ce qu'on va faire peut-être, c'est voir si on ne peut pas réduire la hauteur de cette barre puisque c'est une barre supérieure. Ça n'a pas vocation à être très grand. Par défaut, OK. Style. Donc, voilà. est-ce que ça va réduire quelque chose ? On va bien voir. Je ne suis pas convaincu, mais parfois, il y a des marges qui se mettent par défaut. Non. Donc, du coup, on va retenir ici. Donc, écart de colonne, aucun écart. Voilà. On n'a aucun écart. Hauteur par défaut. C'est bon. Alignement vertical milieu. Et étirer la section on a dit non. La structure, c'est bon. On va écouter, on doit être pas trop mal. On va déjà valider et voir ce que ça donne côté visiteur. Là, vous voyez, elle est bien plus petite. Donc là, on va peut-être ajouter un poil de marge. hop. Non, pas de la marge. Excusez-moi, c'est plutôt de la marge interne. On va mettre 2, 3. Allez, soyons fous. Voilà. Histoire que le texte ne soit pas collé. Donc, je pense qu'on n'est pas trop mal. Allez, on va gagner du temps. on va dire que c'est bon. On va créer donc notre seconde section. Donc là, pareil, section, une seule colonne. C'est la section où on va afficher notre logo. Donc, on laisse les réglages par défaut. Je pense qu'on sera bien. Et donc, on va chercher à lui j'ai le logo. S'il y a d'autres réglages, on y reviendra. Donc, là, le logo du site. Alors, vous voyez, il y a plusieurs propositions. Donc, on va prendre ici le logo du site. Donc, c'est un widget qui est propre à l'extension Elementor, Header, Footer, Nblock. Et donc, du coup, c'est une, comment je veux dire, un widget qui fonctionne très très bien avec l'extension. Alors, les gens, non, il y a par défaut. Donc, ça devrait être le titre du site. Normalement, c'est bon. Par contre, image, là, comme mon thème ne propose pas de logo par défaut, il faut forcément que j'aille chercher une image personnalisée. Mais selon le thème que vous utilisez, il a peut-être, vous avez peut-être la possibilité de paramétrer le logo dans, vous savez, dans la page Apparence personnalisée, ce qui n'est pas le cas du thème Suki. Enfin, on peut mettre un logo, mais c'est uniquement si on l'utilise avec le thème Suki. Donc, ça ne fonctionne pas. Donc, on va chercher dans notre médiathèque notre logo. S'il n'en a pas d'affiché, on le téléverse, bien sûr. Donc, insérer un média. Voilà. Alors, comme c'est, le logo semble être en blanc, on va mettre un arrière-plan de couleur. Sinon, on ne va rien voir du tout. Donc, on remodifie notre section. On va dans Style. type d'arrière-plan dans les couleurs. Allez, on va voir avec celui-là. Ce que ça donne, ça ne devrait pas trop mal. On clique sur mettre à jour. On renouvelle notre page. Voilà, on a bien notre logo. Et si on clique dessus, on arrive bien à la page d'accueil. C'est bon. Donc, du coup, bon, après, c'est histoire de goût. Peut-être ajouter un petit peu de marge ou pas, ou en enlever. On va bien voir. On va d'abord créer le menu en dessous pour voir ce que ça donne. Un menu. Donc, je crée une nouvelle section. Toujours pareil, point d'édition, clic droit, modifier section. Donc là, on laisse encadrer. Pour l'instant, on ne va pas toucher la taille ici. On ne modifie pas la hauteur, par contre, l'alignement vertical. On va bien mettre milieu. Et tirer la section. Non. C'est comme ça. Style. Là, on va mettre un arrière-plan noir. Je trouve que ça ne va pas trop mal. Après, les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Donc, toujours pareil, le principe de fonctionnement. Voilà. Maintenant, on va aller chercher un menu de navigation. Donc, dans la recherche, vous saisissez navigation. Voilà. et vous voyez que vous avez trois choix. Enfin, trois choix. Deux plus exactement, puisque celui-là, comme vous voyez, il y a un cadenas, ça veut dire qu'il est disponible uniquement dans la version pro d'Elementor. Or, le objet de ce tuto, c'est de justement se passer de la version pro d'Elementor. Donc, vous n'avez plus que le choix entre menu de navigation qui est le widget de menu qu'on retrouve sur n'importe quel site WordPress, mais qui est prévu pour être affiché comme widget, donc, soit en colonne latérale, soit en pied de page. Donc, c'est un menu vertical et non horizontal. Or, nous, c'est un menu horizontal que nous voulons. Donc, en fait, vous n'avez qu'un seul choix. C'est le menu qui est proposé par l'extension que nous utilisons. Header, Footer, and Block Template. Voilà. Et donc, une fois que vous avez ajouté le widget, il faut sélectionner le menu. Bon, moi, ça va très vite puisque je n'ai qu'un seul menu sur mon site de test, mais si vous aviez plusieurs menus, vous pourriez sélectionner celui que vous voulez. Donc, dernier élément du menu, ça, c'est une option qui peut être sympa. C'est ce qui donne, en fait, on ne l'appuie ici, mais là, vous savez, le modèle d'entête que j'avais fait pour les pages d'archives, souvenez-vous, le contact, c'était un bouton. D'ailleurs, je vais vous le faire là, comme ça, vous allez le voir, tout simplement. En fait, ça transforme le dernier élément du menu en bouton. Donc, ça peut être sympa, notamment pour le contact. Après, c'est encore une histoire de goût ou pas, mais bon, ça peut être sympa. Donc, pour gagner du temps dans ce tutoriel, parce que je suppose que tout le monde ne va pas forcément utiliser ce menu-là, certains vont utiliser un méga menu ou n'importe quel autre menu ajouté. et je ne vais pas refaire tout le détail de la personnalisation du menu. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo, faire deux, trois réglages pour avoir un affichage à peu près correct. Et pour ceux qui, malgré tout, veulent savoir comment personnaliser ce menu-là, j'ai déjà fait un tutoriel vidéo que je vous mettrai en lien ici dans la description de la vidéo. Vous le trouverez à peu près par là, sous la vidéo. Comme ça, vous aurez tout ce qu'il faut. Ce n'est pas la peine que je refasse le tuto en complet et ça fera gagner du temps à ceux que ça n'intéresse pas. Donc, je coupe la vidéo et je reviens dès que j'ai avancé au niveau de ce menu. A tout de suite. Voilà. Donc, j'ai fait quelques réglages. Je vous montre le résultat côté visiteur. J'ai fait mon menu. Vous voyez, j'ai fait un bouton. Ne faites pas trop attention à la couleur derrière. Je voulais quelque chose qui ressorte un petit peu. Mais bon, c'est vrai que ce n'est pas forcément un meilleur effet. J'ai ajouté un petit peu de marge interne ici dans la section du logo. Un petit peu ici. Vous voyez, j'ai centré le numéro de téléphone et je l'ai mis en italique histoire d'avoir une harmonie. Et donc, on a notre en tête. Donc là, vous voyez, on est sur la page service. Je vais faire en sorte que la page active ressorte. Si on va sur la page en propos de nous, on a bien le même en tête. Si on va sur blog, on a le même en tête. Et par contre, si on va sur notre... Voilà. Donc, vous voyez, par contre, du fait qu'on a mis sur toutes les pages, il ne prend pas le premier en tête que j'ai fait. Donc, pour cela, on va retourner dans notre tableau de bord. On va retourner au niveau de apparence header, footer and blocks et il faut qu'on ajoute donc une exclusion à notre en tête principale puisqu'il vient sur classer les archives. Donc, on va exclure toutes les archives. Donc, je modifie mon en tête principale. Voilà. Et donc, dans notre display on page contact, alors, c'est vrai qu'on n'est pas on n'est pas allé voir sur la page de contact. Voilà. Vous voyez, sur la page de contact, il affiche l'en-tête par défaut. On va revenir ici. Et donc, on va dans notre display on, on ajoute une règle d'exclusion et donc là, sur toutes les archives, on n'affiche pas. Voilà. mettre à jour et donc, on retourne dans le blog et les archives. Voilà. Donc, vous voyez, il met bien l'en-tête personnalisée spécifique aux archives. Il ne me reste plus qu'à vous montrer pour mon en-tête principale. On revient sur la page d'accueil ou même la page about us, par exemple. Je copie l'adresse et je vais voir en navigation privée. et donc, je colle ma page et là, on voit bien que c'est l'en-tête par défaut du thème et non pas celui que je viens de faire puisque rappelez-vous, dans mes conditions, j'ai aimé de ne pas afficher quand on n'est pas connecté. Donc, j'espère que vous le voyez là sur le tuto parce que comme je suis en navigation invité, je ne suis pas certain que l'enregistrement vidéo se fait. Donc, si vous ne voyez pas, excusez-moi, ça sera coupé peut-être au montage, je verrai. Écoutez, maintenant, je vous ai montré comment fonctionnait header, footer, nblock, template pour aller mon temps. Vous savez comment créer un en-tête personnalisé et l'afficher partout où vous le souhaitez sur votre site de matière automatique, c'est-à-dire sans avoir à l'ajouter page par page. Donc, ça remplace cette fonctionnalité d'Elementor Pro. Par contre, le petit bémol qu'on a par rapport à la version Pro d'Elementor, il y en a deux des bémols que je vois. Il y en a certainement plus, mais les deux principaux qui me viennent en tête là, c'est qu'on n'a pas la possibilité d'épingler le menu, par exemple. L'option n'existe pas. Donc, je regarderais, il doit bien y avoir un subterfuge avec une extension tierce pour le faire, mais là, par défaut, ce n'est pas compris dans l'extension. Donc, ça, je trouve que c'est un petit peu dommage parce que, de nos jours, faire un site avec un menu qui n'est pas épinglé, je trouve que c'est un peu dommage. Et la deuxième chose, moi, il y a un élément que j'utilise énormément avec Elementor Pro, c'est ce qu'on appelle les balises dynamiques. Donc, c'est afficher des éléments en fonction de champs personnalisés ou de données du site. Et ça, c'est pareil, on n'a pas cette possibilité-là avec cette extension-là, alors qu'on l'a dans Elementor Pro. Donc, je dirais que ce tutoriel et cette extension sont une solution pour les personnes qui n'ont pas de budget à louer, qui ne peuvent pas se permettre de payer 50 dollars tous les ans pour avoir la version Pro d'Elementor et ou qui n'ont pas de besoin très, très, très évolué, ça peut être une bonne solution. Par contre, si vous créez des sites pour des clients ou vous avez plusieurs sites, sincèrement, investissez dans la version Pro d'Elementor, franchement, vous allez gagner du temps, vous allez pouvoir faire des choses que vous ne pouvez pas faire sans la version Pro d'Elementor et ça va vous éviter d'ajouter X extensions pour pouvoir faire, vous voyez, par exemple, un en-tête avec un menu épinglé, ça, vous pouvez le faire avec Elementor Pro sans ajouter d'autres extensions. Parce que là, on a déjà une extension et il faudrait en ajouter une autre, voire deux, enfin bon. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps avec ces choses-là, le tuto est terminé, j'espère que il vous aura plu et qu'il sera utile à nombreux d'entre vous. Et il ne me reste plus que donc à vous dire à bientôt pour un prochain tuto et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air juste en dessous de la vidéo que vous êtes en train de visionner. Allez, ciao, ciao !